Amis de la pensée positive, bonjour ! Donc je me présente Jean-Michel Aumaud, coach de vie. Je désirais vous parler aujourd'hui de mon ouvrage La Bible de la pensée positive que l'on peut commander sur le site www.thebookedition.com Voici la couverture du livre Donc dans la collection Développons Il suffit d'aller sur le site, Concerné et on peut commander l'ouvrage aisément J'en profite bien évidemment pour vous donner les conseils suivants Une des pratiques de base de la pensée positive c'est l'affirmation Affirmation provient de l'expression « rendre ferme » Ceci signifie que votre phrase doit être très forte Premièrement, votre phrase doit toujours être émise au temps présent Parce qu'on considère que sur les hauts plans spirituels votre objectif, votre but est présentement réalisé et son énergie va ensuite redescendre de plan en plan pour finalement se matérialiser, se densifier sur le plan physique, matériel évidemment selon un certain délai variable selon les cas Deuxièmement, il faudra renforcer votre phrase par un adverbe ou une expression adverbiale Désormais, je suis en pleine forme Par exemple Désormais, je respire la vie à plein poumon Désormais, ma vie familiale est épanouie Etc, etc Désormais, mes entretiens professionnels se passent merveilleusement bien A partir de maintenant, j'ai confiance en moi Voilà quelques exemples Troisièmement, votre phrase doit contenir une expression ou un mot en rapport avec la source divine Que ce soit l'énergie cosmique L'univers La vie L'intelligence infinie Le divin L'amour universel, etc Peu importe, c'est selon vos propres systèmes de croyance Mais, c'est important de rajouter cette liaison avec la source Désormais, je suis en pleine forme Merci la vie Désormais, mes entretiens professionnels se passent merveilleusement bien J'en rends grâce au divin Etc, etc, etc Quatrième point Évitez d'envoyer une expression négative Si vous dites Je ne veux pas de ceci Ou je ne veux pas de cela Comme votre subconscient comprend relativement mal les expressions négatives Il va plutôt mettre l'accent sur ce que vous ne désirez pas Et l'attirer dans votre vie Si vous dites Je ne veux pas être malade Je ne veux pas être malade Je ne veux pas être malade Ou je ne veux plus être malade Eh bien, votre subconscient va mettre l'accent Le relief sur malade, 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 malade Donc, il va attirer la maladie dans votre vie Et évidemment, ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez au départ Cinquièmement Ce n'est pas obligatoire Mais conseillé dans certains cas Surtout lorsque vous faites votre pratique Pour soutenir, aider une tierce personne Vous n'êtes pas là pour influencer les personnes Vous êtes là pour leur apporter du positif Mais les personnes ont fort heureusement leur libre arbitre Donc, dans ce cas-là, on utilise forcément des phrases garde-fous Ce que j'appelle Du genre Désormais, Paul est en pleine santé J'en rends grâce au divin Et ceci dans l'harmonie du bien C'est-à-dire, vous avez rajouté l'expression Garde-fous Dans l'harmonie du bien Parce que cela sous-entend que ce doit se faire Selon le libre arbitre de Paul Mais également dans l'harmonie générale Dans l'équilibre général Donc, il y a au moins cinq points à retenir Pour constituer votre affirmation Premièrement, au temps présent Deuxièmement, un adverbe ou une expression verbiale Qui renforce votre phrase Troisièmement, un lien avec la source Quel que soit le nom que vous lui donnez Et donc, quatrièmement, ne pas envoyer de négation Et cinquièmement, éventuellement, pas obligatoirement Une expression garde-fous Qui respecte le libre arbitre et l'harmonie Alors, on me pose souvent la question suivante Combien de temps il faudra que je pratique l'affirmation Pour arriver à parvenir à mon objectif ? Mais c'est très variable selon les cas Bien sûr, selon vous Selon la nature de l'objectif également Il y a des objectifs qui sont plus ou moins élevés On met plus ou moins de temps pour parvenir à certains objectifs Il est quand même plus facile De monter une petite colline Que de grimper au sommet de l'Everest Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus Donc, il faut persévérer jusqu'à accéder à votre objectif Réussir votre objectif Ça, c'est un point La deuxième question qu'on pose souvent C'est qu'est-ce qu'il y a des moments privilégiés dans la journée Où il est conseillé de répéter nos affirmations Il y a plusieurs moments de la journée Le matin au réveil et le soir au coucher Parce que ce sont des moments où les portes de notre subconscient sont entreouvertes plus facilement Et donc, votre phrase, votre message va s'imprimer dans votre subconscient Beaucoup plus facilement à ce moment Matin au réveil, soir au coucher Troisièmement, dans des moments de votre journée Où vous doutez de réaliser votre objectif Là, plusieurs fois intérieurement Vous remettez votre programme positif Vous répétez votre affirmation plusieurs fois Et éventuellement, vous faites aussi de temps en temps une séance de relaxation approfondie Là, lorsque vous vous mettez en relaxation profonde Vos zones cérébrales se modifient Et là, vous avez accès plus facilement également à votre subconscient L'erreur grave que beaucoup de personnes commettent C'est de contredire par leurs pensées régulières et leurs actes Leur travail d'affirmation Je vais vous faire une petite démonstration à ce sujet-là Désormais, je réussis merveilleusement bien dans ma profession J'en rends grâce à la source divine Vous répétez ça tous les matins, tous les soirs Oui, je suis un incapable De toute façon, dans mon éducation, on l'a dit Mes parents m'ont bien dit De toute façon, tu es un bon à rien Tu n'arriveras jamais à rien Et au pire qu'il puisse t'arriver C'est d'être au chômage toute ta vie Oui, je sens bien Moi, je pratique mon affirmation tous les jours Et puis, il ne se passe rien Il ne se passe rien Bon, c'est vrai que C'est vrai que mon chiffre d'affaires augmente Mais bon, c'est un pur hasard Oui, c'est un pur hasard Puis, de toute façon, c'est la crise Et puis, de toute façon, le monde ira de plus en plus mal Puis, d'ailleurs, le climat est complètement détraqué aussi Donc, on voit bien Donc, c'est foutu pour moi Évidemment, si vous faites ça Vous avez mis le matin et le soir Un programme positif Dans votre subconscient Mais si tout au long de votre journée Vous êtes un peu Monsieur Grismine À douter de vous À vous rappeler vos vieux souvenirs négatifs Vos vieilles mémoires négatives On pourrait dire Tu es un incapable De toute façon, toi, tu n'arriveras jamais à rien Puis, c'est la crise, de toute façon Eh bien, c'est sûr Vous Vous avez tout de suite modifié Votre programme positif Vous l'avez remplacé Par un programme négatif Il ne faut pas vous étonner Vous retardez les échéances Donc, ce qui est très important Primordial Dans la pratique de l'affirmation C'est qu'aussitôt que dans la journée Vous avez un doute Qui surgit Dans votre conscience Vous effectuez intérieurement Plusieurs fois Votre affirmation positive Afin d'annuler Ce programme négatif Qui veut S'incruster en vous Et ça Ça, c'est très très important Deuxième point Évitez De vous Remplir Le mental De nouvelles négatives Prenez le minimum D'informations vitales Si je peux dire Deuxièmement La télévision Journal de 20h M'a écouté C'est peut-être à éviter Troisièmement Tout Les paroles négatives Du genre café Du commerce À éviter également Et puis ensuite Quand c'est possible Ce n'est pas toujours possible Je le reconnais Évitez La présence De personnes négatives Autour de vous Mais ça, on ne peut pas Toujours l'éviter Malheureusement Dans ce cas-là Dès que vous avez été En présence De trop de personnes négatives Quand vous rentrez chez vous Essayez de prendre Une bonne douche De répéter Vos phrases positives Pour compenser C'est très important Parce que Sans en avoir l'air On s'imprègne Très rapidement Des influences négatives Des influences négatives Que ce soit Les journaux Que ce soit La radio Que ce soit La télévision Ou que ce soit On pourrait dire Des personnes fâcheuses Donc Si vous êtes intéressé De lire un cours Résumé bien entendu De pensées positives Vous pouvez aller sur mon site Donc HTTP 2.2 Flash www Everyoneweb.com Flash Réussite Flash Là Sur mon site Vous avez Un cours Résumé De pensées positives Il est assez complet Tout de même Il y a Mon livre Lorsque vous désirez Aller plus loin Il y a la possibilité De suivre Mes conférences Mes stages Et par la suite Je compte Vous procurer De plus en plus D'informations Sur Youtube Mes chers amis De la pensée positive Je vous souhaite Une excellente journée Merci